Donc voilà, voilà avec quoi on va partir sur la Loire. On va tranquillement faire 100-130 km jusqu'à Saumur en 15 jours. Alors, juste quand on coupe avec cette machine-là, on tire et on pousse toujours quand on sait. J'ai décidé de faire mon radeau en trois modules séparés. Bon, ça allait me faire un peu plus de taf, mais au moins j'allais pouvoir le transporter facilement jusqu'à la Loire. A priori, ça allait pouvoir rentrer dans le vitaux d'Yannou. C'est toujours un côté sur les deux faces, un côté qui est coupable. On peut toujours remouer au fond. Oui, naturellement, on peut se remouer encore plus. Voilà, on peut se remouer encore plus, c'est qu'il n'y a pas de charge. On peut se remouer encore plus, c'est qu'il n'y a pas de charge, c'est qu'il n'y a pas de charge. C'est ça, c'est les six bidons que j'ai réussi à trouver à côté de chez moi. C'est des bidons de 200 litres en plastique. Il y avait du jus d'orange concentré là-dedans à la base. Là, je leur fais une petite beauté. Ces bidons-là, ils sont pratiques parce qu'il n'y aura pas beaucoup de tirants d'eau dans mon radeau. Je pense que c'est le meilleur plan pour un radeau qui tient un peu la route. Donc voilà, un petit coup de flotte et c'est reparti. Et en gros, au milieu, là, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va faire le module du milieu. Oh bah c'est parti. Là, il y a du vent, il y a de l'appui. Donc là, au milieu, la structure, le module, il va faire un mètre de large. On va faire un peu le plan en live parce que j'aimerais faire des trappes de rangement. Voilà, ça c'est le radeau à l'envers. Ce qui ne serait pas qu'on te faire, c'est de ne pas mettre de plancher là pour laisser un filet. Et je pourrais mettre des bières et du vin. Ça pourrait être pas mal. Donc ça, ça veut dire pas de plancher sur 29, quoi. Je voulais les espacer un peu d'un centimètre. Je vais juste les poser là, je ne les vise pas, toutes celles-là. Je veux visser celles-là, là, au milieu. Sur une vidéo, il y a un mec, il remarque que ces trucs-là, elles s'écartent au milieu. Et en effet, là, il manque un centimètre. Donc il faut que je les espacette. Voilà. Voilà. OK. Wouh ! Ah oui ! Ce que moi, j'ai envie de faire pour celui du milieu, c'est de mettre cinq lattes. À partir de la cinquième, on va essayer de faire une grande trappe qui s'ouvre. Donc ça, en gros, ça va être notre trappe. Mais moi, je crois que je vais faire un truc comme ça. Et je vais le visser. Et après, on le retourne. OK ! Wow ! Ah ouais, ça bouge à fond. Il faut que je les double. Ah bah ouais, il faut que je les double. Bah, t'es con, Xavier. OK. Voilà, comme ça. Là, on va faire un petit trou. Et puis on aura une bonne trappe de rangement. En dessous, on va faire une espèce de caisse en bois. Pas trop basse pour pas qu'elle se prenne des cailloux et tout, bien sûr. Ou même, il ne faudrait pas trop qu'elle tape dans l'eau pour avoir une bonne glisse sur l'eau. Super ! Donc là, l'idée derrière aussi, c'est de faire une deuxième trappe, un peu comme on a fait là-bas. OK ! Putain ! Wow, le con ! Oh, le con ! Bon, bah voilà. On va s'arrêter sur cette connerie pour aujourd'hui. Fin de la première journée. En un jour, voilà ce qu'on peut faire. C'est super simple. C'est super marrant. En même temps, j'ai eu la chance d'être bien équipé avec Yannou. Donc c'est super plaisant de bosser comme ça. Pour une fois que j'ai ce matos-là, ça fait du bien. Et donc, voilà, j'ai fait une connerie là. Donc ça veut dire qu'il faut plier les gauls, il faut arrêter. Demain, dimanche, on continue. Allez, ciao les poussins ! On va juste glisser les trois modules ensemble. On les met en proviso, on va en mettre trois sur la lumière. On a trouvé du feuillard. Et c'est un truc comme ça. Et c'est ça qui va nous servir à attacher les bidons au radeau. Avec des bandelettes qu'on va venir visser qui vont faire le tour du bidon. Je ne sais pas, moi, ça fait entre 30 et 40 kilos. Et c'est un truc comme ça, avec son jumeau en face. Comme ça, avec son jumeau en face. Là, je suis en train de réfléchir un peu à mon caisson, à comment le faire. Deux trucs comme ça. Un tasseau là. Et là, je viens tirer toutes mes lattes. Et des lattes fixées là. Tac, tac. Pour les côtés. Il faut prendre les mesures maintenant. Ok, donc c'est un mètre plus. On va mettre un U. Il faut le deuxième. Ok, ça sera comme ça. Maintenant, il faut des lattes de plancherie. Déjà, ça supporte 72 kilos. Il fait chaud. Ok, bon, et donc là, l'idée, c'est de faire un plancher là. Il faudrait que ce soit un peu comme ça, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça. Yannou, je te pique ça. Je ne te demande pas. J'espère que ça ne te fait pas chier. Putain, les gros vis, j'ai pris 500 vis. Ben, j'arrive au bout. Donc, un bon radeau, c'est 500 vis. C'est fini, putain, tranquillement. Tac, tac. Pas mal. Franchement content, là. Et donc ça, ça fait comme ça. Et on le déplace où on veut sur le radeau, en fait. Wow. Bah là, on est la veille du départ. Donc, je suis revenu chez Yannou. Et là, l'idée, c'est de finir les dernières petites bricoles qu'il me reste à faire. Là, j'essaye de me faire un truc pour le parasol, là, pour qu'il soit bien fixé. Voilà. Ok. Alors, les gros trous, là, c'était pour pouvoir que ma perceuse puisse passer au travers et que je puisse visser au bout. Franchement, ça tient très bien. Ok. Ça a l'air solide, hein. Donc là, en fait, j'avais fait un couvercle, une trappe. Mais en fait, je me suis dit, on dégage, on agrandit un peu. Et comme ça, je peux mettre mes caisses. Et mon bidon, mon bidon en photo, là. Donc voilà. Voici. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Parfait. Bon. On teste. On voit à quoi ça ressemble. Pour le moment, j'organise ça comme ça. Là, il faudrait un truc pour que peut-être que ça ne parte pas. Donc voilà, là, il y a des outils, matos, matos photo, fringues. Bon, ça, vous aurez le temps de le voir sur la Loire, je pense. Deux pagaies et deux pagaies. Donc là, il y a de la bouffe. Gilets de sauvetage, tarpe. Petit sac étanche de 10 litres avec des conneries à moi. Gros sac étanche avec tous les duvets, tente, matelas gonflables. Là, le petit bar. Ça, je l'ai vissé au plancher direct, comme ça, c'est fait. Ça rentre au centimètre près. Donc là, il nous reste le troisième module. On va essayer de le rentrer au-dessus, là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, je vais me faire sauter le coude, là. C'est bon. Allez, là, je ne sais pas comment on va dire. Parce que je ne peux pas disparaître. Je peux me mettre là comme un petit nœud. Allez, ok, vas-y, je vais pousser. Ça passe au top. On est au top. C'est bon. Ça monte. On a un peu bon. J'étais... Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501